Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent mois de novembre. Il y avait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, donc me voilà. J'ai quelques informations à vous donner. Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires par rapport à la sortie de mon livre, par rapport à tout ce que j'ai écrit, et qui m'envoie également des mails, soit via le site d'Arsens. J'ai plusieurs moyens de me contacter et je suis très touchée par vos commentaires. Souvent, je réponds sur la chaîne, mais je réponds une ou deux phrases. Mais voilà, je voulais faire un grand merci global. Merci parce que je sais que ce livre résonne pour les personnes qui le lisent. Et si vous êtes appelé à le découvrir, et c'est en général pas par hasard, je vous remets les indications pour avoir le livre. Vous pouvez l'avoir, donc évidemment, par l'intermédiaire de la maison d'édition, mais également chez votre libraire sur commande, il n'y a pas de souci, tout marche très bien sur Afnac, Amazon, Cultura, enfin bref. Vous pouvez le trouver sur commande. Voilà, je vais bientôt entamer la peinture d'un tigre. Vous avez vu que je suis vraiment dans une période animaux. C'est important pour moi, comme je le dis sur certains réseaux sociaux sur lesquels je communique. Les animaux se sont invités chez moi depuis un peu plus d'un an. Donc, je laisse un peu de côté, évidemment, la peinture de montagne, sur lequel j'ai déjà beaucoup dit. Et puis, moi, j'ai toujours une peinture qui a évolué. Les personnes qui ont acheté mon premier livre le voient. Je vous mets toute une série de tableaux dans ce livre. Et vous voyez que ma peinture a complètement évolué. Parce qu'on est constamment en mouvement. C'est ça aussi que je voulais communiquer. Vous le voyez bien que lorsqu'on est assez aligné avec soi-même, on est en perpétuel changement. Et on est, en fait, spectateur de notre propre changement. Et donc, la personne que j'étais il y a deux ans n'existe plus. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Et la personne que je serai dans un an, je ne la connais pas non plus. On est en perpétuelle évolution. et toujours au plus près, en fait, de ce qu'on vibre, au plus près de soi-même. Pour trouver cette espèce d'équilibre et d'harmonie qu'on ne trouve qu'à l'intérieur de soi, qu'on ne trouve pas chez les autres, qu'on ne trouve pas à l'extérieur, j'ai envie de dire. Donc, tout ça pour dire que, oui, je peins. Je peins toujours ces animaux qui m'inspirent énormément. Et voilà. Donc, le tigre, bientôt, il est possible que je filme cette peinture. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vais faire également un petit peu d'aquarelle pour les fêtes de Noël, pour faire des cadeaux à ma famille. Donc, est-ce que je filmerai ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Quoi d'autre ? Oui, donc, je disais que j'écrivais un deuxième livre dont le titre sera « Guidance et enseignement ». Eh bien, en fait, qui est le reflet de ce que je suis à présent, après avoir déposé ce premier livre et fermé un chapitre de ma vie. Ce deuxième livre va prendre du temps pour sortir, parce que je ne suis pas tout le temps dessus. Comme le dit le titre « Guidance et enseignement », en fait, c'est ce que je reçois, c'est ce que je perçois avec ce que je suis maintenant. La nouvelle personne que je suis. Et je vois bien qu'il y a des choses que je dois transmettre, parce que, eh bien, pour moi, ce n'est que du bonheur, ou ce n'est que de l'amour, ou ce n'est que de la paix, de l'harmonie. Et je me dis, c'est finalement très accessible à la personne qui peut être taumentée ou qui traverse une expérience qui n'est pas agréable. Je pense que certaines choses, certains verbes, certaines phrases peuvent avoir un impact. Et je vois bien, lorsque j'échange à présent avec les personnes que je rencontre, ce n'est plus du tout pareil. On discute déjà de manière beaucoup plus authentique et les mots qu'on dit ont une portée. Elles avaient déjà une portée avant, mais ces mots-là, on les réfléchit. On les réfléchit, on y met de la bienveillance. Et quand on est dans cet état d'être, eh bien, on attire ce genre de personnes également. Et les relations sont vachement mieux et bien plus authentiques. Donc j'avais envie aussi de témoigner de ça aujourd'hui, pas tout le temps parler que de la peinture. De toute façon, les gens qui me suivent depuis le début de cette chaîne, vous avez bien perçu que cet enseignement artistique va beaucoup plus loin. En fait, malgré moi, au début, quand j'ai commencé cette chaîne, c'était pendant le confinement Covid-19, et c'était simplement pour continuer ce que je ne faisais plus à l'atelier avec mes élèves. Mais je ne pensais pas que ça nous mènerait à des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus humaines, beaucoup plus authentiques. Et on en a tous besoin. Mais vraiment, je le sens. Les gens que je rencontre, et je suppose les gens que vous rencontrez autour de vous, on n'est plus dans l'illusion, on n'est vraiment que dans l'authenticité. Alors, deuxième information, à partir du 24 novembre, du 24 novembre au 24 décembre, je vais faire 50% sur les formations qui sont sur Artsense Formations. Pour les petits nouveaux qui arrivent, tous les abonnés qui arrivent, qui viennent d'arriver ces derniers jours, donc j'ai mis en ligne une plateforme de cours préenregistrée. Ce sont des vidéos qui sont préenregistrées, des formations qui durent environ 3 heures sur toutes les techniques. Il y a des niveaux débutants, des niveaux confirmés. Allez voir sur Artsense Formations. Je vous mets en même temps le lien. Allez voir sur Artsense Formations. Vous aurez ces... Alors, la promo, elle n'est pas encore en ligne. Elle sera en ligne, elle sera effective le 24 novembre. Donc, je vous le dis maintenant, s'il y a des gens qui ont envie de prendre des formations. Alors, vous pouvez bien les prendre maintenant, mais vous n'aurez pas les 50%. Vous les aurez à partir du 24 novembre jusqu'au 24 décembre. Et donc, allez voir, il y a des extraits, vous pouvez visionner gratuitement, sur le contenu des formations. De toute façon, ces formations, vous voyez bien comment moi, j'oeuvre au niveau des vidéos. Donc, l'enseignement, il est le même, sauf qu'il est beaucoup plus détaillé, évidemment. Donc, voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de faire des petits cadeaux, ça peut être une idée pour les personnes, surtout en hiver. En hiver, on n'a pas trop envie de sortir, on est un peu devant son ordinateur ou devant sa tablette. Et bien, voilà, je peux être derrière votre écran. et vous initier à différentes techniques de manière beaucoup plus poussée. Donc, arts en formation. Et puis, toujours, comme je le dis, vous pouvez faire également un cadeau à des personnes qui pourraient être touchées par mon livre. Donc, vous avez également le premier livre que j'ai écrit, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je réfléchis... Alors, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai une petite cervelle de moineau. et j'avais pris des notes, mais je ne m'en souviens plus. Non, je crois que je vous ai tout dit. Je souhaite que cet automne et cet hiver, vous vous sentiez le mieux possible. Moi, j'aspire à ce que les gens vraiment se... Eh bien, essayent d'être... de vivre maintenant dans la plus grande authenticité, sans tous les voiles, se débarrassent de... ben, de leurs blessures, de leur... du fait qu'ils ne soient pas bien avec eux-mêmes, qu'ils se traînent des casseroles, qu'ils ne soient pas bien dans leur vie. Voilà. Moi, j'ai à cœur de voir les gens autour de moi bien. et donc, vous également. Voilà. Et puis... Eh bien, je sais qu'aussi, à travers la peinture, on s'exprime, je vous l'ai dit, de nombreuses fois. La peinture est quand même aussi un exutoire. Pour ce temps de l'avant, avant Noël, pourquoi pas utiliser les techniques qui sont à votre portée pour faire des petits cadeaux à vos proches plutôt que d'acheter dans le commerce, vous prenez simplement une feuille, ben, par exemple, une feuille d'aquarelle, une feuille d'aquarelle. Vous pouvez faire des... Vous voyez, tout à l'heure, je faisais des essais. Je vous montre là, mais je n'ai plus le grand. J'avais un pinceau très, très large et je faisais simplement des essais à l'aquarelle pour trouver des empreintes, des graphismes. Prenez un petit format, comme ça, un papier. Vous pouvez faire des empreintes, écrire quelque chose que vous avez envie de transmettre à quelqu'un, mettre un petit peu de peinture dorée. Ensuite, pourquoi pas mettre un sous-verre ? Ça fait des petits cadeaux tout simples et qui font vraiment plaisir parce que ça vient du cœur, tout simplement. Voilà, je pourrais vous donner d'autres idées, mais peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'en sais rien, je verrai. Moi, je vous dis à très bientôt, peut-être, peut-être, pour, en fait, ce travail que je vais entamer sur le félin que je vais réaliser. Et il y aura peut-être quelques études qui seront filmées, il y aura peut-être la totalité de la peinture, j'en sais rien encore. C'est toujours l'improvisation chez moi. Vous savez, je suis l'élan, l'élan du cœur et l'élan, mon intuition, en fait. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt, tous. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada